Nous avons effectivement obtenu une dérogation tout à fait exceptionnelle, puisque nous avons eu l'autorisation la semaine dernière, et c'est quelque chose de tout nouveau, de distribuer dans nos magasins Leader Price des produits fabriqués localement à La Réunion et qui seraient distribués sous leur propre marque. Alors je m'explique, nous avions jusqu'à présent bien évidemment autorisation de travailler avec la production locale, ce que nous avons fait depuis maintenant plusieurs mois, nous avons environ 250 références de produits aujourd'hui locaux, fabriqués localement, et vendus sous la marque Saveur Pays, dans nos magasins Leader Price. C'est le concept de l'enseigne qui nous oblige de façon contractuelle à ne vendre dans nos magasins Leader Price que des produits sous marque propre. Donc nous avons la marque Leader Price, nous avons la marque prix gagnant, mais nous avons également la marque Saveur Pays à travers laquelle nous distribuons les produits locaux. Mais nous n'avions pas le droit de distribuer des produits à partir du moment où le producteur n'était pas en mesure de nous le mettre sous enseigne Saveur Pays. C'est cette dérogation que nous avons obtenue. Chaque entrepreneur dirige son entreprise comme il l'entend, et évidemment le président du groupe Cahier a su travailler avec sa firme nationale, son Leader Price pour être clair, pour lui dire écoutez nous sommes sur un territoire insulaire, un territoire d'expérimentation, avec des projets comme Île-Verte, et que comme nous sommes un territoire d'expérimentation, il faut qu'on fasse des essais avec des principes qui ne sont pas exactement appliqués ailleurs. Donc malgré les chartes nationales, il faut nous laisser une marge de manœuvre pour que nous puissions mettre des produits locaux dans nos magasins. Sous-titrage Société Radio-Canada